Dans le premier jour, quand le vol fut achevé, la barrière fut éveillée. Quand sur une plage pleine de soleil, la vague rapide roule les fins galères, un bruit charmant, sec comme le déchirement de l'une foie, joyeux comme un rire et cadencé, court par toute la longueur de la vie, voltige au bord de l'écule, semble danser, s'arrête une seconde, puis recommence avec chaque retour du flot. Ce petit nom d'être-tat, nerveux et sautillant, sonore et gai, ne semble-t-il pas né de ce bruit de galèque roulé par les vagues. La plage, dont la beauté s'élève a si souvent été illustrée par les papes, semble un écor de fées, avec ses deux merveilleuses déchireurs de falaises qu'on nomme l'époque. Elle s'étend en amphithéâtre régulier dont le casido occupe le centre, et le village, où poignée de maisons plantées dans tous les sens, tournant leur face de tous les côtés, manierée, irrégulière et drôle, paraît jeter du ciel par la main de quelques semeurs, et avoir pris racine au hasard de la chute. Poussé au bord des flots, il ferme l'extrémité d'une adorable vallée au lointain son voyant, et dont les collines de chaque côté sont criblées de chalets, disparaissant sous les arbres de leur jardin. La vie s'y écoule doucement, sans émotions vives et sans incidents dramatiques. Les propriétaires descendent à la mer invariablement tous les matins, le ciel le permettant vers 10 heures. Les hommes vont au casino, lisent les journaux, jouent au billard ou fument sur la terrasse. Les femmes préfèrent la plage, dure, caillouteuse, mais par cela même toujours sèche et propre, et travaillent à d'appeler une tente de toile, ou le plus souvent enfouie dans ces horribles paniers qui rappellent en fort lait les antiques tonneaux des ravenons. Autour des dames et à leurs pieds, les hommes, que ne sortent pas le casino, s'assoient ou se couchent sur les galets lorsque leur âge ne leur permet, et les conversations s'engagent et se poursuivent jusqu'à 11h30. Entre les groupes, quelques personnages plus mûrs, qui craindraient d'accuser leur âge en s'affaissant sur une chaise, se tiennent debout, jetant sur de plus souples un regard chargé d'envie et n'osant s'aventurer sur le galet en bas. Le tout-aimable Pachini, vitre à l'écureuil, entreprenant qu'il comme s'il souhaitait les conquêtes, sourit, salue, complimente et admire à droite, à gauche, au nord, au sud, sans préférence et sans choix. Chacun lui croit son ennemi le plus cher, et chaque femme entretient, tout au fond de son cœur, un petit sentiment d'affectueuse compassion et dont cet amoureux respectueux et discret qu'il a distingué au même titre que toutes les autres. Et cependant, Pachini n'est point banal. Il sait autant que le comporte sa nature bienveillante à dire ses ennemis. Il a, comme le mortel moins doué, des sympathies et des antipathies. Tout d'abord, et qu'on ne croise tromper, il improvise un quatre infracteur à l'attention de chaque période et de chaque milieu. Ces quatre infractions-là sont copiées à profusion, répandues dans les châteaux, les chaudières et les cabines, publiées si besoin par le tableau de la localité. Puis, il fait un triage, classe à part, ce qui n'est pas loin, et il leur dédit de nouveaux quatre infractions, ceux-là perfides et malfaisants, et qui ne sont lus qu'en petits comités. Au fond, il préfère tout le monde, mais il aime que son excédent ait d'une femme. À quatre heures de la fin, on redescend à la plage, même tableau que le matin. À six heures et demie, on rentre pour dîner, et le soir, si l'air est pur ou le temps clair, on va arriver d'une heure ou deux au casino, ou sur le galet. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...